Salut tout le monde ! Quatrième Steelbook arrivé récemment, cette fois-ci sur ebay, le Steelbook Avatar version anglaise. Alors pourquoi Avatar version anglaise ? Sachant que j'avais déjà l'édition française. Tout simplement parce que l'édition française était baisée, elle était moche. Il y avait un pavé d'informations imprimé à l'arrière, donc ça c'était un peu dégueulasse. On avait un lenticulaire, mais ça c'est pas ce que je recherche spécialement. Donc j'ai pris cette édition anglaise, c'est la seule à avoir un bel artwork interne. L'édition française a un artwork interne tout pourri, tout sombre, c'est horrible. Et voilà, en plus celle-ci, vous allez voir, elle a le mérite d'avoir un artwork au verso. Sinon, pour la face avant, c'est exactement pareil. Donc on a un type cadre, sauf que là le titre est embossé. Il n'y a pas de lenticulaire, donc ils se sont permis de faire un titre embossé. C'est un petit plus sympa. Les couleurs sont agréables, c'est mat. Il y a des beaux reflets comme vous pouvez le voir sur les peintures. Plutôt cool. Le seul petit reproche que je fais à cette édition, c'est ça, la Blu-ray 3D, Blu-ray DVD, qu'ils ont imprimé malheureusement. Donc c'est vrai que sans ça, ça aurait été vraiment parfait. Après voilà, ça reste assez discret. C'est pas une bande dégueulasse comme on a de temps en temps en France. Ça reste assez discret, donc ça passe. Donc un verso plutôt cool. Le recto avec un bel artwork, enfin un artwork du moins. Pareil, bien coloré, plutôt cool. Pas toutes les informations horribles qu'on avait sur le style book français, qui existe sur le style book allemand également. Voilà, c'est vraiment un artwork comme on les aime. Hop. La tranche classique, avatar, petit logo 3D discret. Donc c'est l'édition avec le Blu-ray 3D, le Blu-ray, enfin le Blu-ray 3D et la 2D sur le même Blu-ray. Et le DVD. Hop. Et à l'intérieur, donc je vous disais, un bel artwork. Donc le Blu-ray 3D et le Blu-ray avec la piste française. Je vais revendre mon ancienne édition. Hop. Et le DVD qui sert à rien. Et voilà, là on a un bel artwork bien coloré. Donc ça reprend la scène, la scène des hélicoptères qui tirent sur l'arbre-mer. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Donc voilà, elle est bien définie, elle est bien colorée. Là, c'est un vrai, un vrai bel artwork. Même s'il y avait matière à faire mieux, je pense, ça reste un artwork de qualité. Hop. Hop. Donc voilà pour cette édition anglaise de avatar 3D. Donc c'est l'édition, c'est une édition qui est devenue très cotée, tout simplement parce que je vous disais, elle n'a pas d'écriture à l'arrière. Elle a un bel artwork. Voilà. De toutes les éditions dans le monde qui sont sortis, c'est devenu une édition très, très, très cotée. Enfin, très, très cotée. Voilà. Qui a pris énormément de valeur. Donc je suis bien content pour moi. C'est la plus belle édition de tous les pays. Je suis bien content de la posséder. Et je vais revendre mon édition française qui était correcte, mais qui était gâchée par toutes ces infos imprimées à l'arrière. Voilà. Donc une édition de qualité en plus dans ma collection. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour un autre steelbook.